bon nouvelle pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord comme une facile et ça le sous-souté au cas de caillou ou qui ne retenez pas l'agence pour tirer la bande de pombo dans il ya l'application son d'oeuvre oez ali très facile ou quoi côté chargé à partie à téléphone naïo continue la bande de co au bazar n'a qu'ils aient ça reprimé au katé du congo basana comme à la ville république du congo facilement n'y a pas mieux que ça t'indambo la facilité dès aujourd'hui téléchargé son dweb n'andela ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux que ça tindambo la facilité dès aujourd'hui téléchargé son dweb n'andela ya téléphone naïo plus facile il n'y a pas mieux on signale une nouvelle manifestation devant l'ambassade des états unis l'hôtel même ligne l'ambassade de france sous le boulevard du 30 juin et aussi le magasin galaxy a été visité par un groupe de manifestants mais on signale également qu'il n'a pas été pillé heureusement la ministre nationale du genre annonce une marche des femmes toutes catégories confondues contre l'agression rwandaise le mercredi 14 février 2024 agression rwandaise il ne sert à rien d'entretenir des tensions dans la capitale l'ennemi est à l'est nous devons consacrer toute notre énergie pour l'attaquer selon peter kazady bintou keïta représentant du secrétaire général des nations unies condamne la série d'attaques visant le personnel de l'onu le 10 février demande aux autorités judiciaires congolaises de déjonter des enquêtes en vue de poursuivre les auteurs plusieurs véhicules de l'onu ont été incendiés et mis à sacre les attaques impacte négativement la mise en oeuvre des agences et fonds de programme de l'onu souligne souligne tels dans l'actualité toujours nord qui vous une nouvelle explosion de la bombe lancée dans la cité de saké fait trois blessés dont une femme le dimanche 11 février 2024 le chef d'état-major général d fr dc a clôturé sa mission de commandement et de contrôle à grouma au nord qui vous le dimanche 11 février avant de rentrer à kinshasa le même dimanche il a visité les blessés de guerre à l'hôpital régional du camp katindo à goma et a présidé une réunion de commandement au centre de coordination des opérations avant d'effectuer sa toute première visite à la trente troisième région militaire à aboukavou nord qui voit ça que les vice premiers ministres et ministre de la défense jean-pierre bimba rassure la population du kivou nous appelons la population du nord qui vous au calme le chef de l'état est en train de faire tout ce qui est possible pour le retour de la paix il faut que toutes les zones sous occupation de l'armée rwandaise soient récupérées la ville de sake et goma ne tomberont jamais voilà pour réagir face à l'attitude outrageante de la caf le gouvernement dit qu'il va boycotter toutes les activités de la confédération africaine de football et l'eau part rentre à kinshasa aujourd'hui lundi 12 février ils seront au stade des martyrs communiers avec la population mesdames et messieurs merci beaucoup de d'être encore une fois avec nous dans cette grande tribune du 11 12 février 2024 pardon je suis avec trois invités de taille vous allez les découvrir nous parlons des manifestations qui se font à kinshasa quels sont les retombées qu'il est l'importance dans la résolution de la crise on parlera aussi des atouts et faiblesses de la rdc dans cette crise monsieur pascal on j'ai bienvenue merci beaucoup de nous faire confiance et de prendre part à nouveau dans cette émission merci beaucoup d'anne pour l'invitation merci également nos différents téléspectateurs qui vont me suivre merci à mes amis sur le plateau je ne vais pas les présenter parce que c'est vous qui avez le pouvoir de le faire mais vous allez me permettre que je profite et dès le début de l'émission aborder une question c'est un rapport avec nos conflits des compétences nos conflits des rôles entre certaines institutions il ya une institution dépendante du ministère de la défense qui s'appelle la fridex africaine d'exploitation chargée à la production et importation des enjeux explosifs il ya une autre institution dépendant du ministère de l'intérieur c'est l'âme centre et congolais de l'utéant timide et aujourd'hui dirigé par emmanuel l'okinou omanga que je salue d'ailleurs qui a comme prérogative la protection civile le déménage des enjeux explosifs et ainsi de suite mais maintenant les deux institutions entrent en conflit parce que les deux par les des 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 enjeux explosifs alors à fridex ne comprend pas que parce qu'il a été créé depuis 1948 ne comprend pas que ses prérogatives elles sont limitées à la production à l'importation c'est une exportation importation pratiquement ça s'arrête et là mais il est vrai qu'on arrive en 2016 d'abord 2011 on va l'annexer au ministère de l'intérieur en fait au ministère de la défense en 2016 l'ancien président va prendre l'ordonnance parce qu'il savait que c'était la fin du mandat pour protéger ses frères il va donner d'autres prérogatives maintenant cette institution et qui était dirigée par le général l'ouanga qu'est ce qu'on va ajouter on va dire à fridex maintenant est chargé de la réalisation de toutes les opérations et présentation ses rattachants directement ou indirectement à cette à cette direction sans spécifier sans définir alors maintenant lorsque le cclam veut remplir ses missions telles que lui consigné il arrive aujourd'hui que à fridex ne s'est pas cédé semble marcher sur les prérogatives de cclam et ça crée conflit le coordonnateur de cclam va se déplacer et à échanger avec le directeur général adjoint d'afri dex et on a semblé trouver un compromis et lorsque le directeur général d'afri dex va se rendre compte qu'on a échangé sur tel point lui a compris que les prérogatives selon lui des afri dex seront maintenant pour cclam et après il va mettre un terme il va boycotter ce qui a été convenu et ça crée un conflit voilà pourquoi à travers votre micro je plaide pour que ce qui revient à ce selam soit donné à ce selam lors la mission de ce selam soit rempli correctement sans que afri dex si mix pour ne permettrait pas à ce selam de fonctionner normalement tout à fait et voilà j'invite maintenant le ministère de l'inter le ministre de l'intérieur et le ministre de la défense de pouvoir trancher rapidement sinon je plaide pour que ce selam pose le problème au niveau du conseil d'état pour le conseil d'état tranche sinon ce conflit là risque de créer des tensions entre les deux institutions et alors que ce selam est dans ses droits dans ses pleins droits quand vous lisez les textes vous allez vous rendre compte que c'est selam est dans ses pleins voilà merci pour ce cet entrée en la matière monsieur pascal ongé monsieur christian molleca coordonnateur de la dipôle bienvenue également dans cette émission merci beaucoup je crois c'est ma première participation de l'année de l'année 2004 c'est toujours un plaisir d'être sur ce plateau et l'échanger avec ce parterre d'invité de qualité va tenter d'apporter notre modeste contribution au débat d'accord merci monsieur maître eric bissello président consorts acteur politique politiquement juriste aussi bienvenue merci pour l'invitation je salue également mes amis co débatteurs sur le plateau il a tellement à dire j'aurais voulu aborder comme pascal la situation calamiteuse des agents de l'ovda qui dépendent du développement du ministre de développement rural où il ya près de quatre ans que cette structure a été créée mais des impayés des gens n'ont jamais été payé il n'y a jamais eu des moyens pour faire fonctionner il ya des pères de famille des mamans et de jeunes ceux qui sont sortis de les études des universités qui viennent quotidiennement signé parce que au moins qu'ils soient payés mais nous sommes dans un pays où les ministres peuvent se payer quotidiennement mais pas les congolais bon ça serait trop long à raconter cependant j'aimerais réagir au propos de peter kazali de dire que l'ennemi est à l'est c'est totalement faux l'ennemi est sur tous les territoires de la pub démocratie du congo particulièrement à kinshasa là où il ya les sièges des institutions c'est pour cela que le triste mémoire on a eu le douai en d'âge de l'assemblée nationale a demandé à ses collègues de sortir des groupes militaires parce qu'on est en kinshasa c'est un kinshasa l'ennemi est ici c'est pour cela qu'on a eu on devait fermer l'ambassade oui aux députés et demandez humblement ses amis c'est l'heure que ses collègues et quitter les groupes amés l'ennemi est ici c'est pour cela qu'on devait fermer l'ambassade de rwanda mais on a juste renvoyé l'ambassadeur l'ennemi est ici parce que l'ennemi usent également des moyens pour corrompre les services toutes sortes de services de renseignement militaires et compagnie ce qui fait que c'est ça qui fragilise en fait la nation le coeur des institutions sur la république démocratique du congo si le coeur n'est pas atteint on n'a pas à s'inquiéter mais le coeur est atteint c'est pour cela que la république n'arrive pas à se rétablir et à remettre de l'ordre sur tout le territoire national dans pittard kazadi prennent conscience qu'il ne s'agit pas ici de simples manifestations c'est une c'est un bel élan de patriotique des congolais qui prennent conscience que on peut pas continuellement dénoncer les rwandais et ceux qui supportent les rwandais tout en continuant bien autorisant ceux qui soutiennent le rwanda à faire des affaires sur le dos des congolais ils continuent à faire fonctionner leurs entreprises avec l'argent des congolais et comme si de rien n'était bien tout qu'état qui nous parle du fait qu'on a attaqué un camion de l'oni en disant que crime contre la guerre mais je crois que le soldat de la monisco ne sont pas au dessus de la loi moi je me souviens qu'ils avaient tiré contre les manifestants congolais ou bien contre les militaires désarmés dans les frontières de la pub démocratie du congo je ne souviens pas qu'ils aient à ce jour des sanctions contre ces militaires qui sont qui étaient invités à la pub démocratie du congo donc il faut bien dire aussi que l'impuissance de l'onu fait en sorte que les espérations lévées on les savait déjà demandé l'équité mais sont toujours là cette impuissance fait qu'aujourd'hui il ya une exacerbation c'est un peu normal boycotter les manifestations solidaires qu'avait dit le gouvernement c'est que les autorités aussi marchent il y a madame la ministre du genre qui va aussi marcher les 14 est-ce que les autorités doivent aussi marcher pour ça ils doivent être plutôt apparemment ils seraient nommés ou bien ils aient été élus ou nommés pour manifester comme quoi que non je suis en sérieux si nous avions besoin des autorités qui soit là pour manifester pour se plaindre mais nous aurions directement pris les congolais qui souffrent quotidiennement dans leur chair et dans leur corps qui sont à l'est c'est eux qui sont plus à même d'attendre et nos coeurs plutôt que de voir que des personnes qui sont payées d'accord des dizaines de milliers de dollars pour venir se plaindre on n'a pas besoin d'eux non attendez je veux réagir au boycott du gouvernement ça c'est vraiment une hypocrisie totale c'est à dire que la caf à ses règles comme la fifa il n'y a pas de manifestations politiques dans le domaine sportif en question moi je crois que la seule le seul le seul le seul la seule l'autorisation la seule non 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 attendez attendez je vous ai toujours dit je vous ai dit toujours dit non non le milieu sportif pas dans la place dans la fifa non je vous ai toujours dit que vous voyez les drapeaux c'est une chose les drapeaux ils n'empêchent pas mais là c'était des messages politiques je vous ai toujours dit de ne pas à chaque fois vous comparez à ce que vivent les blancs vous vous êtes des noirs nous on est des noirs à titre d'exemple non c'est à titre d'exemple lorsque un ukrainien meurt ça leur fait mal au coeur lorsque les congolais meurent pas bien ça les fait rien parce qu'il n'y a pas de d'empathie envers ceux qui sont différents de nous ou bien l'apathie est moindre mais la réalité non si les africains oui mais comprenez que la caf ne dépend pas de la côte d'ivoire la côte d'ivoire c'est une manifestation sportive qui donne qui permettent à nos voies qui sont nos frères de vivre leur moment de 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 gloire des fêtes pourquoi est ce que nous devrions nous plaindre parce que nous allons polluer leurs moments moments de deuil le jeu de la france à quel moment on en a fait un moment de deuil à quel moment il ya eu ces manifestations extraordinaire pour dire que nous sommes endeuillés il ya des gens de congolais quand nous l'opposition nous avons critiqué cette position vous avez dit nous sommes des jaloux vous allez polluer la fête des autres en disant que non ils sont ils sont pas solidaires c'est une pollution oui parce que vous voulez miner l'état d'esprit des autres pays des autres des autres africains en disant que c'est votre problème alors que vous même ici à kinshasa vous n'en faites pas votre problème donc moi je crois c'est une part de de d'irresponsabilité et que le gouvernement devrait revenir à rebours se souvenir que la francophonie c'est juste là c'est juste derrière ça aurait pu être une belle occasion de dénoncer quand le pape était là nous avons vu ces déclarations d'accord des congolais qui souffrent mais pourquoi pas pendant la francophonie parce que là on voulait faire la fête mais en arrêtant d'accord je reviens à vous monsieur pascal avant de donner la question monica juste une petite une petite information l'ambassade du rwanda est toujours opérationnel bon il faut il faut dire que il s'agit d'abord d'un bâtiment qui nous appartient pas je sais pas si le personnel lorsqu'il faut parler de l'opération ça veut dire que le personnel est là fait le travail oui malheureusement je ne suis pas encore arrivé là pour me rendre compte si le personnel est travail comme on avait déjà refusé la présence de l'ambassadeur est-ce que sa suite exerce sur le sol des combolais question de vérifier mais je n'ai pas toutes les informations mais le bâtiment là au moins que ça soit comme à abouja au nigeria où l'état a confié les parcelles pour les autres états comme nous la république moukatu du congo j'arrive à abouja on avait confié chaque état et les états ont construit sur l'espace de la république moukatu du congo qui n'est pas construit on est à abouja oui effectivement et quand vous regardez les constructions d'autres états c'est un état c'est joli et pour la rdc c'est vide et c'est le rwanda qui nous qui nous menaçaient récupérer l'espace du fait que nous on ne construisait pas seulement parce qu'il s'est agi des cadeaux de l'état nigéria qui a donné maintenant aux autres pays de construire dans le cas d'espèce ici si c'est une construction achetée par le rwanda on n'a pas de choix c'est pour le rwanda mais la question votre question c'est à vérifier si réellement le personnel est fonctionnel d'accord merci merci monsieur christian molika alors votre avis à ce sujet c'est parti d'abord de la canne où les joueurs ont tous se manifester ont mis la main à la tempe et bouche bouche cousue la caf aurait refusé de diffuser ces images la caf a complètement nié cette information là à part ça il ya c'est parti dans tous les sens on a vu les ministres aussi aller il ya eu tout ce qu'il ya comme moi comme roumou à kinshasa les gens manifestent devant les ambassades la question comme principale qu'on se pose est ce que il est en droit à l'air dc aujourd'hui de se plaindre du comportement des autres le comportement d'autres nations vis-à-vis de ce qui se passe dans au pays bon je commencerai par répondre par votre première question l'ambassade de rwanda n'a jamais fermé tout simplement parce qu'il n'a pas eu une rupture diplomatique l'ambassade ferme lorsqu'il y a une rupture diplomatique avec conséquence fermeture l'ambassade il n'y a pas de rupture diplomatique jusqu'à aujourd'hui et donc l'ambassade fonctionne avec le chargé des missions avec les affaires avec d'autres personnels qui existent dans l'ambassade du rwanda est fonctionnel mais parce qu'on n'a jamais fait de rupture diplomatique avec le rwanda il n'y a pas malgré le renvoi de l'ambassade il n'y a pas de rupture diplomatique entre la rdc et le rwanda c'est lorsque nous aurons atteint le stade d'une rupture diplomatique avec la fermeture d'ambassade que tous les personnels sera rappelé mais ce qui s'est passé n'a pas d'incidence donc pour l'instant ils n'ont pas d'ambassadeur c'est à dire ils sont pas représentés au plus haut niveau mais ils ont cherché une mission c'est un peu comme l'union européenne qui pendant un temps n'avait pas d'ambassadeur chez nous d'un pas d'incidence sur il y avait un personnel qui travaillait au sein de la mission union européenne sans l'ambassadeur qui était crédité récemment par le président félix l'incident c'est quoi dans les relations entre le rwanda et la rdc l'ambassadeur n'est pas là mais l'ambassade continue de fonctionner c'est quoi l'incidence du point de vue relation c'est symbolique en fait il y avait une pression de l'opinion intérieure sur notamment les sorties médiatiques et bien marquées de karéga qui devenait une sorte de personnalité gênante pour beaucoup dans l'opinion et donc comme il y avait une pression intérieure et qu'il fallait répondre à l'opinion on a fait partir le bonhomme pour répondre à l'opinion sans couper le pont les ponts sont maintenus jusqu'aujourd'hui alors c'est cette image on voit ministre particulièrement julien paloucou le professeur et bérande et d'autres ministres moi je crois qu'il faut pas que cette image là est ce que bon on a critiqué les autorités est ce que c'est responsable pour leur part où c'est irresponsable moi je crois qu'il faut déjà il faut déjà avoir un tableau plus large la situation parce que les photos le lacan cette conséquence un autre tableau que beaucoup ne présente pas c'est que nous sommes aujourd'hui face à un gouvernement qui est sous pression sous pression diplomatique parce que les solutions qu'on nous propose diplomatiquement c'est nous remettre sur la table de négociation ce qui n'en va tâche pas notre position et une pression militaire qui fait qu'aujourd'hui les taux et sur goma toutes les quatre voies qu'aliment lève la ville de goma sont sont coupés pratiquement la ville est asphyxiée cette pression militaire également sert à nous imposer il table négociation donc vous avez un gouvernement qui est sous pression diplomatique qui est sous pression militaire et ce qui a besoin de relâcher les taux et donc tout ce que nous voyons comme activisme que ce soit dans la rue ou dans le stade ça sert à rechercher les faits pour relâcher de la pression sous qui vient pour le dire clairement aux états unis d'amérique en passant par l'angola qui est venu une forte délégation pour nous pousser à aller négocier avec les inventeurs c'est ça le topo maintenant toute l'agitation c'est cela s'inscrit dans une démarche de resset soutien intérieur de pression diplomatique pour relâcher un peu le taux sur le président est ce qu'il fallait le faire comme gouvernement conseil des ministres je pense pas les athlètes qui sont des vrais et gérer l'ont vendu suffisamment exactement telle enseigne qu'aujourd'hui dans beaucoup de compétitions dans le monde la question de la caf la crée prend oui de la caf c'est également la faiblesse chez nous nous aimons beaucoup l'épidémie c'est à dire nous sommes beaucoup dans l'émotionnel nous sommes alors que les questions mais c'est vrai que la taf n'a pas pris les images des congolais pendant le match est-ce que l'organisateur est ce que l'organisateur a été associé avant la compétition ou pendant la compétition sur le choix des congolais à diffuser un message lorsque un événement se met en place ça veut que l'organisateur permettait gère la communication donc vous ne pouvez pas interférer dans une communication élaborée sans avoir négocié au préalable avec les interlocuteurs sur un message que nous voulons faire passer dans votre parce que tout est géré et je donne un exemple il ya un branding dans la communication ça veut dire on a fait venir des sponsors qui ont également des valeurs qu'ils défendent si admettons le sponsor l'eau qui est venu pour la canne se dit moi je passe pas des messages politiques comment vous faites pour que on respecte à la fois le branding les valeurs des sponsors et les messages en termes d'intérêt la carte va regarder que son intérêt à moi est ce que ce que message apporte correspond à ce que moi j'ai construit y compris avec mon branding y compris avec tous les partenaires et les valeurs qu'ils défendent est ce que le football n'est-il pas à politique est-ce qu'à mener un message politique dans la cave la classe et pas un précédent donc ils sont des fonds il y a orienté à la fin le choix de la cave n'a pas lieu de condamner la cave à ce moment à ce sujet la café c'est d'intérêt il n'y a pas lieu de connaître la café c'est d'intérêt si l'intérêt de la cave c'est pas c'est faire du business et pas faire pas pleurer pour les congolais c'est pas à la cave défendre les congolais je crois que à ce point de vue là moi je crois que c'est une décision qui n'apporte aucune activité de la cave qui n'a telle que le gouvernement l'a dit une réponse réelle on est on est dans les motifs il faut il faut aller plus loin que dans les motifs il faut qu'on faut aller plus loin que dans les motifs il fallait moi moi que le message est ce que c'est pas interdit qu'un message un message politique puisse passer dans une agité sportive c'est pas interdit mais peut-être vous dites que c'est peut-être que la communication n'a pas été assurée au départ il est interdit même aux joueurs de faire passer le communiqué c'est interdit les gens qui prennent des cartons tout simplement parce qu'il lève son maillot il fait passer un message oui oui c'est interdit ça c'est ça dit qu'il faut à un moment donné il y a des règles d'adoption une certaine rationalité la fifa ses règles ce qui nous manque aujourd'hui c'est un niveau de rationalité il est interdit à un joueur de lever son maillot pour faire passer un message il peut prendre un carton pour ça et vous pensez qu'il sera autorisé à des supporteurs d'amener un message politique qui n'a pas été au préalable discuté négocié ou même un minimum de construire les éléments de la magie qu'on passe et on va le diffuser comme ça dans le monde la classe d'intérêts qui ne sont pas forcément d'intérêts qu'on est dans un monde d'intérêts n'attendez pas des autres qui le regardent avec pitié et commisération le problème de congolais aujourd'hui moi j'ai mon sentiment que nous cherchons la pitié du monde nous voulons que tout le monde nous comprennent nous voulons de la commisération ce monde n'est pas fait de commisération c'est un monde tragique c'est un monde de cynique il est fait d'intérêts et ce ne sont pas capables de développer un minimum de cynisme et de réalisme et des pragmatisme nous pourrons pleurer du matin jusqu'au soir on n'aura pas pitié de nous il n'y a pas de la place pour la pitié c'est à nous de développer une volonté de puissance d'accord je vais revenir à vous mais excusez parce que je moi je suis pas encore mis un mot un mot à ce sujet question je crois que dans la caf il ya une forte dose de la politique là où je suis très d'accord avec moi les cas c'est que quel est le geste que nous avons posé en amont pour que la caf s'intéresse à la question de la rdc parce que quand vous regardez les différentes compétitions organisées aujourd'hui à travers le monde la russie est exclue oui c'est une question la russie est exclue pourquoi ce n'est pas c'est la cave qui a exclu la russie en fait donc la politique est là mais question de savoir pour la ffa oui tu es là tu me dis que la fifa oui mais il faut il faut savoir faire le lobbying donc on peut pas là être là on est assis là croisés improviser les choses et pour que on attend d'un bon résultat non il faut déjà en dessous des cartes vous vous posez votre problème ils vont vous réagir vont réagir à votre problème et la suite ça peut être positif mais si je vous prends mon ça veut dire que si la fifa a sanctionné la russie qui a accueilli accueillir d'agresser l' ukraine l'air dc peut faire de même faire sanctionner le rwanda à la participation des grandes compétitions majeures au niveau mondial mais là c'est le lobbying c'est la diplomatie et la question la question revient souvent le débat sur l'agression sur la rébellion est-ce que l'om23 c'est une rébellion est ce que c'est une agression on en discute mais comment prouver normalement même si en toute réalité nous voyons comment les militaires rwandais il y a des rapports les nations unies monsieur pascal c'est à nous d'être fort sur le plan diplomatique convaincre toutes ces instances là qu'il s'agit effectivement du rwanda mais au delà de ça vous allez poser le problème par exemple la fifa que parce que le rwanda nous agresse nous pensons que ça doit être ça il faut poser le problème c'est pas la fifa de réfléchir pour nous je crois que nous parlons le même langage effectivement nous devons nous regarder nous mêmes parfois nous condamner nous dire nous ne posons pas correctement bien les problèmes là où le gouvernement qui ne pose pas le gouvernement c'est nous le gouvernement nous représente pas moi moi j'ai posé le problème vous voyez vous avez un très bon très bon cas la russie et les états unis ça veut dire que au delà du fait que la fifa il y a des enjeux derrière dans un jeu de gémonie et si la russie les clubs russes les athlètes russes sont sanctionnés dans les jeux olympiques dans le football beaucoup ont décrié d'ailleurs le fait qu'on détournait le sport de ses émissions les états unis sont tenus en violant même les règles du jeu olympique notamment qui est un politique parce qu'il ya de vrais intérêts stratégiques quels sont les intérêts stratégiques derrière cette guerre et comment se positionnent les différents acteurs dans cette guerre parce que le le problème de fond c'est les intérêts géopolitique géostratégique et en parlant d'intérêts la république démocratique du congo c'est le pays qui est au coeur de beaucoup d'intérêts avec ses ses minerais stratégiques qui sont convoités pour la transition énergétique donc nous sommes le plus grand intérêt nous pouvons bénéficier de cela pour nous pour faire entendre notre voix qu'est ce qui n'est pas le cas qu'est ce que nous en faisons en fait qu'est ce que nous en faisons c'est ça le vrai problème du congo c'est que nous sommes pensés par les autres nous n'avons pas une pensée propre nous sommes dans l'impensé nous sommes pensés par les autres c'est les autres qui nous disent que le coltan ça sert à faire du téléphone c'est l'autre qui nous disent que le cobalt c'est la pile est-ce que combien qu'on les peut vous dire dans 30 ans quelle sera la prochaine mutation et en quoi ça va impacter le congo dans 30 ans et comment nous nous préparons à ce changement là où nous subissons les changements nous subissons je nous dise voilà ils ont besoin du coltan le coltan c'est utile pour l'industrie monde mais comme les congolais qui sont là ils comprennent par l'intérêt de cela et du business et bien ils vont venir le prendre par la force donc c'est la pour la faute principalement c'est au congolais soyons proactifs soyons proactifs arrêtons de subir à un moment donné arrêtons de voir le court terme reculons posons les bonnes questions dans la profondeur et soyons proactifs nous sommes très court termiste ça veut dire à cannes et betama on passe notre bande de rôle on met les bandes de rôle oui la suite c'est quoi la fin est terminée maintenant c'est quoi la suite c'est moins de pression non mais c'est quoi la suite nous sommes très court termiste il n'y a pas une approche stratégique à long terme il n'y a pas cette dimension proactive dans ce que nous faisons nous nous profitons des manières conjoncturelles des situations poussant poussant à m'appuyer mais des manières structurelles il n'y a pas un lobby le travail des fonds qui est fait pour avoir des résultats concrets et tant qu'on sera conjoncturel comme on veut le faire là et bien on reviendra pas le problème donc tout ce qui se fait là c'est notamment pour la campagne tout ce qui se fait à kinshasa devant les mêmes lignes on a arraché les drapeaux de l'union européenne de la belgique on voit des pneus qui sont brûlés devant la moussco devant les ambassades c'est une c'est un bon élan c'est un bon élan je l'ai dit d'ailleurs avec mon frère encore sur notre plateau avant de venir ici le drame c'est que l'opinion nationale écoute l'opinion publique de pays mais l'opinion publique c'est pas un groupuscule de 20 30 50 personnes vous regardez l'actualité internationale regardez ce qui se passe autour de la guerre d'israël avec palestine vous avez vu comment on a les pays arabes ont mobilisé l'opinion intérieur regardez breaking news c'est des centaines des milliers des personnes qui sortent dans les rues qui manifestent depuis deux mois à telle enceinte que blinken a dû faire quatre ou cinq voyages pour désamorcer la pression mais nous sommes dans une ville de 15 millions il y a aussi la fin de dessous est-ce que vous voyez un million de personnes j'ai mis des cent cent mille personnes manifestent 80 personnes comme au stade il n'y en a pas il n'a pas et pourquoi pourquoi il y a moins de congolais dans la rue qui battent les pavés et qui expriment une édition pour bousculer l'opinion nationale pourquoi il y a un activisme douillet dans les réseaux sociaux où les gens écrivent expriment la colère mais on ne voit pas les leaders dans les terrains avec des masses des gens il faut un travail puisque j'ai dit que c'est conjoncturel il n'y a pas un travail de fonds de mobilisation mobilisation sociale sociale oui oui amener les gens dans une dans la durée qui mettent la pression c'est conjoncturel malheureusement et comme c'est pas naturel bon on dirait on leur a moins présent sur la table de négociation peut-être que c'est le seul ici là et puis on va revenir à ce que nous faisions avant il faut que nous sortions du conjoncturel conjoncturel il faut qu'on a aidant qu'on compte qu'on compte qu'on fasse du structurel alors messieurs messieurs maître maître bicello la 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 cette insécurité cette perdition de la france la france l'importance de la relance du processus diplomatique tout en condamnant l'offensive du 1 23 ce qui est toute attaque contre la monusco les états unis demandent au rwanda de retirer ses troupes de la rdc de respecter la souveraineté de la république démocratique du congo ces états prennent chacun position pour les états unis ils sont contre le rwanda ça c'est clair pour la france il faut aller reprendre le processus de diplomatique en lisant ces états qu'est ce que vous percevez qu'ils sont avec nous entre nous mais moi je n'ai pas compris ce qui vous paraît clair quand des états unis disent aux rwandais des reculés et que cela signifie qu'ils sont contre le rwanda ce n'est pas clair le message n'est pas clair c'est clair qu'ils demandent au rwanda de se retirer oui mais ils sont pas contre le rwanda c'est à dire quoi bon permettez moi d'avoir d'embrasser un certain nombre de choses que j'ai entendu et d'alimenter aussi c'est vrai que quand il s'agissait de l'ambassade de rwanda vincent karéga était visé intuitif personnel parce qu'il menait effectivement des opérations qui allaient en l'encontre des intérêts de la république démocratique du congo et ce dans la capitale à travers de lobbying fort à travers le marchandage des politiciens de la rue donc voilà la présence de rwanda à kinshasa et cette présence est toujours c'est pas parce que vincent karéga qui était déjà connu de nos services des renseignements comme étant quelqu'un de nuisible c'est pas parce qu'il est parti que la politique rwandaise a changé elle est toujours là donc c'est vrai que l'ambassade de rwanda est toujours ouvert cette politique est toujours persistante c'est pour cela qu'au moins de remous nous avons vu des services des renseignements entouré les maisons des personnes on est fermé on est fermé à l'ambassade c'est le moindre des moindres des choses en fait c'est en franco ça les a apporté pendant mais qu'est ce que ça a apporté jusqu'aujourd'hui l'effet de l'avoir laissé ouvert on nous a parlé de la de la de la diplomatie agissante on va pas fermer tous les canaux de communication des relations oui mais qu'est ce que ça nous a apporté l'effet de l'essai ouvert ça a fait aujourd'hui goma peut tomber d'un moment à un autre alors quoi bon le son de côté donc c'est pour dire qu'elle est la mollesse ou bien la faiblesse des rwandais ici à kinshasa qui sont communication permanente avec igali pas seulement des rwandais mais des congolais effectivement bien des congolais effectivement c'est même la raison pour lesquelles au sortir de la réunion mais ça veut dire que nous sommes fragiles déjà puisque à kinshasa ces gens là peuvent communiquer merci de déjà de cerner ça veut dire que nous sommes fragiles déjà tout ce que nous faisons ça mais nous sommes fragiles et nous sommes faibles c'est un constat c'est à partir de cela qu'on peut rétablir un état fort un état d'esprit puissant conquérante reconnaissons d'abord nos faiblesses s'agit pas d'accuser l'autre d'être fort mais nous même que faisons nous pour devenir fort donc ça c'était juste la parenthèse et je dis on n'a pas interdit aux athlètes russes de participer aux événements sportifs on a interdit en fait la représentation de la russie les athlètes peuvent participer mais l'état russe oui c'est une question de représentation là c'est pour regarder que quand disait mon éca il faut regarder les choses de manière froide c'est une question ils veulent pas faire la promotion de la russie parce que la russie leur fait la guerre indirectement mais les athlètes ne sont pas sanctionnés ça ça revient dans un cadre sportif donc et la caf n'a pas interdit de de le geste puisque le geste a commencé dès l'hymne national les joueurs avaient effectivement la main et la tête c'est passé c'est que la caf n'a pas fait passer ce sont les images des supporters congolais avec des colicots et avec des t-shirts voilà tout cela il n'a pas fait passer ça le message et c'est quand même moi je reviens à dire à quel point nous sommes nous avons un gouvernement hypocrite ce geste là ça fait plus de quatre ans que bakambou le fait dans compétition internationale ça fait plus de quatre ans qu'il le fait et c'est aujourd'hui qu'on se réveille parce qu'aujourd'hui vous avez senti l'afc est également le rwanda le m23 c'est 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 ce bombe et le torse vous êtes senti faible après avoir triché aux élections et voulait dire que nous devrions continuer dans ce genre de posture c'est incroyable quand même vous voulez aujourd'hui que les millions de congolais descendent dans la rue mais attendez pendant plus de cinq ans vous avez opprimé la liberté d'expression la liberté des pensées lorsqu'une position descend pour dire que non nous sommes contre ces pratiques c'est un droit c'est un droit constitutionnel là vous descendiez l'armée vous vous envoyez les coulouna vous envoyez les forces du progrès mais envoyez les forces du progrès aller faire votre travail envoyez les forces du progrès aller aller s'attaquer c'est le gouvernement non non il s'agit pas de bouc émissaire c'est des responsabilités le responsable principal et le gouvernement oui moi je suis pas solidaire comme pascal dit le gouvernement c'est nous non le gouvernement c'est eux c'est eux qui sont payés moi je ne suis pas payé donc quand ils ont failli qu'ils démissionnent ils deviendront comme nous parce que c'est les congolais qui subissent au quotidien ces affronts c'est le congolais qui meurt au quotidien pas les membres du gouvernement sont quand même réalistes et pragmatiques est ce qu'ils ont empêché ils ont cessé de percevoir leur salaire mais c'est de la communication c'est une bonne communication oui comme il avait mis également une communication il avait posté des photos entre lui et lue et lue et kagame c'était sa communication il avait posté des photos entre lui et et macron c'est sa communication et en quoi aujourd'hui patrie mouyava donner des communications sur le sort de congolais quand on voit que il a déjà possède il est un grand fan de paul kagame il est un grand fan de macron et ça attendait et ça c'est après que vous plaît c'est quand même c'est une réalité ou pas excusez moi si j'ai mort mais est ce que je dis que je dis est faux il n'est pas un fan de kagame quand même moi quand je prends la photo de moleka je le publie dans les réseaux sociaux je vais vous montrer que je porte de la considération à moleka c'est comme cela sinon je ne montrerai pas c'est aussi simple que cela je suis content j'ai le sourire jusque là après kagame s'est assassiné plus de dix millions de congolais je m'affiche avec kagame je souris jusque là tout va bien c'est le même personnel qu'on est apparemment excusez moi on partait vous m'avez posé la question de mouyaïa c'est vous qui m'avez dit mouyaïa tous les membres de vous m'avez dit quand mouyaïa moi je vous réponds qu'il est chargé de la communication les visages quand il poste un tweet de 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 macron en train de boire des billets quand il poste un tweet de 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 paul kagame ce de la communication donc il viendrait pas de dire que cette communication qui vient d'en prêter doit primer doit nous faire plus d'honneur que ce qui nous a fait mal dans le passé c'est une question de responsabilité et quand tu la poses quand on a vu toutes ces images il est toujours ministre donc quand il sera plus ministre je parle plus mouyaïa ce serait un un citoyen qui au moment à cet instant il porte une responsabilité en tant que ministre de l'état de la république mais quand ça va pas ça va pas aujourd'hui une chose est sûre moi je soutiens les manifestants il est vrai qu'est ce qui nous manque aujourd'hui oui je soutiens pleinement les manifestations parce que je vous dis on peut pas continuer à être massacré tuer et le rwandaire vol normalement air france va et ramène aussi ou bien que les autres compagnies de ces pays dont on critique nous travaillent normalement l'hypocrisie à l'américain nous connaissons les américains peuvent en même temps y parler avec vous mais ils sont partis faire un lobbying fonds en angola pour nous dire eh ben finalement il faudrait négocier l'objectif n'oublions pas de ces pays c'est de diviser c'est cette nation c'est la balkanisation donc il est vrai que dans cette posture moi je soutiens si le pouvoir est disposé d'abord c'est d'asseoir toutes les les forces politiques du pays pour faire prendre bonnes nouvelles pour la bande de quoi diaspora éparpillé à travers le monde de côté d'abord et comme lui facile et ça le sous-souté okata kayou okene rote les managènes pour t'invendé comme bon on a dit là il y a application sans d'oeuvres ou est-il très facile ou qu'on peut télécharger la partie à téléphone là y'o qu'on t'invendé de quoi au baza n'a kinshasa reprimocati du congo ba au baza na konou brazaville republique du congo facilement d'acquo qu'on récupérez bon on a dit là y'a mpsa torange mani n'a bango et y'o et sika ozali bon nouvel miami balai zali que ceux qui ont téléchargé application sans d'oeuvres ou tindi n'a code promo buzz tv on rejoint 10 dollars le colab bénéfice donc y'a pas mieux télécharger mokona le l'eau m'a rembarroté les managènes ceci il n'y a pas mieux que ça t'invendé la facilité dès aujourd'hui téléchargé sans d'oeuvres il ya téléphone naio plus facile il n'y a pas mieux en conscience mais c'est pas pour convient défendre votre pouvoir acquis nous nous disons de manière illégitime mais pour que nous défendions la nation en toute effectivité en toute effectivité tout insérité monsieur pascal ongé au niveau de 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 la diplomatie monsieur mon les cas c'est fait dans l'intérêt de nous pousser à dialoguer à négocier avec l'un 23 que chercher oui dan on peut pas dire que le gouvernement là c'est pas notre gouvernement non lorsque nous allons aux élections je peux lire des candidats je peux ne pas les lire mais lorsqu'il est élu il me représente et ceux qui nous ont envoyé à l'assemblée nationale même si on les a pas élu lorsqu'ils sont à l'assemblée nationale ils nous représentent ils pendent un gouvernement et ce gouvernement là c'est notre gouvernement on peut ne pas élire le président de la république lorsqu'il est il est élu proclamé président de la république il est président de la république et de ceux qui l'ont élu et de ceux qui l'ont pas élu il est il devient cette fois-là le président de notre pays donc on peut pas dire son gouvernement c'est pas mon gouvernement c'est notre gouvernement la liberté d'expression moi je suis celui qui je prétends dire que la première chaîne de l'opposition en rdc a été gérée par bon c'est qu'à tv et cctv quand vous avez le tableau de la presse nous avions des chaînes d'ailleurs la vraie opposition médiatique a commencé j'étais journaliste opposant en même temps justement j'étais journaliste opposant c'est ce que j'ai faisable ça je peux le démontrer autrement parce que le problème avec nous c'est que à l'époque on n'avait pas des scientifiques n'est pas de vrais scientifiques des grandes universités en ce sens de l'information de la communication et on s'est limité dans la pratique moi je viens de l'université si vous voulez un débat profond sur cette question on peut le démontrer autrement et donc la liberté d'expression nous l'avons vécu comment on nous interdisait d'intervenir sur certains plateaux nous avons été confisqués de tous les partenaires bralima tout ce que vous savez là personne ne pouvait venir faire passer ces annonces chez nous parce que simplement il s'agissait des repositions vous venez souvent passer des émissions chez nous on peut vous doit être demain avoir des problèmes et nous avions connu des problèmes de fermeture des formes de fermeture une année deux années trois années et ce n'est pas aujourd'hui je crois que l'un des points positifs du régime Tshisekedi il faut parler de la liberté d'expression en toute honnêteté votre question vous revenez sur la diplomatie et la problématique du dialogue tout part de l'accord signé le 14 février 2013 signé à dix abeba sur la paix la sécurité et la coopération sur la situation à la république démocratique du cours quand vous lisez cet accord on nous dit ceci il est prévu l'organisation d'une conférence dans l'objet porte essentiellement sur les présentations des opportunités d'investissement nécessaires pour le développement de la partie est de la république démocratique du congo cette cette disposition de l'accord cadre d'addis abeba on l'a tiré de l'accord signé les 23 mars 2009 avec le m23 dans cet accord où on voulait créer une zone commerciable à l'est mais là où ça m'indigne c'est que autant qu'on on s'oppose du m23 et du reste mais je ne peux pas comprendre qu'en même temps nous avons ici une ambassade non la mission de suivi de l'accord d'addis abeba mais c'est la conséquence est logique on l'a institutionnalisé chez nous des gens sont payés là et cette disposition vient de là et quand vous lisez tous les textes qu'on a signé après que ça soit le texte signé le 11 novembre 2013 à campala que ce soit les trois déclarations signées le 12 décembre 2013 anaerobie devant le secrétaire général nation june ban kimoun vous allez vous rendre compte que cette disposition revient toujours et donc l'accord dont on veut qu'on on y aille c'est pour répondre d'abord à ce qui a été signé à l'accord cadre d'addis abeba nous nous sommes assumés c'est là notre faiblesse est-ce que on peut se poser la question qui nous a imposé d'apposer nos signatures personne parce qu'elle mini c'est le ministre mais les motifs anna qui coordonnait tout à l'époque je crois que c'était avec oui c'est remercie banda qui coordonnait tout mais c'est grave ça lisez l'accord cadre d'addis abeba vous allez voir que on nous impose le dialogue et pourtant nous avons cet accord cadre ici à kinshasa nous payons les gens qui travaillent dans son compte dans cette commission des suivis je sais pas comment je peux comprendre ils ont voulu justifier leur combat ou l'autre ou l'accord signé avec l'om23 les 23 mars 2009 c'est comme ça que les 14 février 2013 on va faire cet accord mais on va tromper les congolais tout en reprenant les dispositions du premier accord et on la coucher nous avoir posé la signature et chaque jour lorsqu'on va en angola ou ailleurs pour discuter de l'accord cadre d'addis abeba on revient sur la nécessité d'un cadre d'échange et par les cadres d'échange il ya trois dispositions qu'il faut comprendre dans l'accord de signer les 23 mars 2013 cette question de la coopération pour avoir une zone de libre-échange à l'est de l'intégration militaire de m23 telles qu'ils sont là il faut les intégrer maintenant d'autres amis vous savez la conséquence moulin qui a échangé évoqué la faute pas très longtemps le brassage et le message ça pose problème trois l'intégration politique de ces cadres là il faut qu'ils viennent dans les institutions le combat du de saint dp à son temps c'est qui a fait que lorsque le saint dp vient ici comme un parti politique parce que l'exigence de l'accord c'est qu'il devait se transformer en parti politique comme parti politique membre de mp à l'époque mp dirigé par koyagyalo ils ont été intégrés parmi les partis politiques de la majorité présidentielle son temps où il fallait maintenant intégrer les institutions et 4 le retour des réfugiés congolais au rwanda vous allez vous poser la question quels sont ces réfugiés congolais aujourd'hui qui sont au rwanda c'est la politique des déportations parce qu'on est on a on est dans la logique de l'exploitation de cette partie là pour bien exploiter il faut maintenant installer beaucoup de nos frères rwandais là pour que il fasse cette opération nous avons apposé nos signatures sans pression est ce que ça a été une traîtrise et contre le pays est ce que c'est de notre incapacité et compétence intellectuelle ça a été motivé je n'ai jamais compris bien qu'on parle aujourd'hui rwanda 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 mais remoti banda est ici libre est ce qu'on ne peut pas l'interpeller le fils qu'il nous faut vous vous êtes fils du pays vous aviez assumé des responsabilités d'autres responsabilités d'état pourquoi vous avez apposé votre signature sur des textes est ce que vous ne voyez pas que vous avez hypothéqué les intérêts du pays la difficulté je vous ai toujours dit le dernier texte sous les derniers textes les dernières déclarations qu'ils ont fait devant le secrétaire général de la souveraineté d'accord ça a été grave parce que ça a eu le caractère international vous savez pourquoi on a on a on a fait trois déclarations je n'ai pas voulu parler de l'accord directement parce qu'il ya une disposition de la constitution qui dit les traités accords signal international ont une prédominance donc évitons ça faisons des déclarations le m23 fait sa déclaration nous gouvernement faisons notre déclaration et le pacificateur qui était je crois c'est le président ougandais fait sa déclaration il ignorant que tout ça constitue un accord ça a été un accord signé devant une personnalité internationale parce que le secrétaire général des nations unies lui aussi a signé par conséquent il faut l'appliquer il faut l'appliquer c'est pour ça que ces états sont président félix qui sait qu'il est élu président en 2018 le premier dossier qu'il a eu sur sa table avec beaucoup de pression au niveau international au niveau régional c'est l'application de ces dispositions de l'accord voilà pourquoi les gens vous disent souvent qui sait que d'aller échanger avec le m23 il fallait les écouter lorsqu'il a compris que ces gens sont dans cette logique et là il a dit moi je ne peux pas aujourd'hui qui sait que du président public je ne peux pas appliquer ses dispositions merci ils se sont séparés d'accord voilà aujourd'hui on fait pression pour par rapport à ce que nous mêmes nous avons nous avons signé et curieusement nous longeons la commission de suivi de la coca d'addisabéba ici à kinshasa et nous payons cette commission avec nos frères c'est grave donc ça c'est une interpellation pour les autorités de pouvoir revoir un peu ça cette structure là à quoi la dynamique est très complexe vous savez les pressions n'ont pas commencé aujourd'hui les pressions ont commencé depuis fort fort longtemps si vous vous rappelez en 2010 la raison du départ du président vital kamer et de l'assemblée nationale c'est parce qu'il ya une opération conjointe rdc rwanda on appelle les opérations il ya où l'armée rwandaise a traversé la frontière avec le soutien des états unis d'amérique les pressions sous les chefs d'état n'ont pas commencé aujourd'hui c'est pour ça d'ailleurs qu'il est nécessaire d'avoir des bonnes élections à l'intérieur pour renforcer la légitimité de nos dirigeants pour qu'ils ne soient pas exposés à des pressions extérieures les contextes 2003 où vous avez un pays en partition des dirigeants avec faible légitimité faisait que les présidents les dirigeants étaient davantage exposés aux négociations internationales pour signer les accords du pays que à une légitimité interne j'ose croire que dans les années à venir nous travaillerons à renforcer davantage la légitimité interne des gouvernements ou qui ne dépendent pas des pressions internationales dans les deux essais négociations maintenant si on revient sur la problématique fondamentale oui là nous sommes au niveau des faits mais quelles sont les marges de manoeuvre que nous avons joué il ya un fait de reconnaître signer ne pas une bonne chose bien fait de connaître une pression quelles sont les marges de manoeuvre qui nous reste avant nous des marges militaires c'est d'abord nous les capacités de renforcer des renverser rapport de force état avant nous les marges diplomatiques vous venez vous même de lire les communiqués de la france de la grande bretagne des états unis qui ne semble pas être dans la sens de nos intérêts avons nous des marges en termes de cohésion nationale et de partage d'un intérêt national en commun ça on peut faire pourquoi nous travaillons pas aujourd'hui à construire un consensus national impact républicain cette question là nous sortons des élections qui ont affaiblé les congolais qui les ont divisées pourquoi nous travaillons pas à consolider le pays a besoin aujourd'hui des symboliques forts cette cohésion qu'est-ce que je voudrais le m23 à l'époque a pris goma le président j'avais à l'époque a organisé les concertations nationales qui était une réponse à une démarche visant à rassembler les congolais contre le phénomène un 23 parce qu'est ce qu'on est dans la même configuration aujourd'hui nous sommes dans une configuration où il nous faut plus de cohésion interne c'est-à-dire que chef de l'état doit de l'état des oreilles des signaux qui renforcent la cohésion interne et rassembler le plus grand nombre d'acteurs autour de lui politique pas uniquement de sa famille politique mais rassembler les différents acteurs c'est nécessaire en fait plus ou moins l'apologie de joseph kabila c'est à dire que c'était une bonne décision des bonnes décisions qu'il prenait à l'époque qui peuvent aussi être dans chaque dirigeant des bonnes et des choses autant dans le pouvoir félix il y aura des bonnes et des mauvaises choses donc ce n'est pas mauvais dépendre les bonnes choses par exemple la chose ça a été de l'utiliser la plus grande intervention les fmi qui ont appuyé les phares de serre pour combattre les 23 aujourd'hui nous revenons avec les sadeq mais après moulter la diversation cela qu'on a une mutualisation avec le pdf les ac pour revenir à l'intervention format sadeq le tabi l'avait appliqué en 2013 donc on aurait pu copier un bon modèle on n'a pas perdu en temps il n'y a pas que de mauvaises choses en cabine en cabine à lignard comme il n'y a pas eu que des mauvaises choses en mouton ou en tic s'appareil qu'un musée comme il y en aura aussi dans félix ou dans celui qui viendra après lui des bonnes et des mauvaises choses et c'est là c'est ça le sens d'ailleurs du pacte républicain il faut que nous qu'on mollet nous prenions à séparer à séparer c'est qu'une différencie c'est qu'il nous unit et ce qui nous unit doit être je dirais permanent et transcender les régimes et les pouvoirs on doit avoir un minimum de continuité entre kabila je le dis que c'est ce qui viendra et pas toujours à l'internel tabou la raza en passant qu'avant il n'y avait rien aujourd'hui on commence tout tant qu'on fera ça on avance et donc la parenthèse s'est fermé il ya des bonnes initiatives à prendre moi je pense que le président aujourd'hui a intérêt à rassembler autour de lui c'est impératif c'est un intérêt parce que c'est en intérieur plan aux ennemis face à cette pression qui se met sur le pouvoir comment comment cette division prête le flanc à l'ennemi c'est ce que je vais comprendre de quelle manière cette division et comment vous constatez la division elle se constate comment cette division moi je donne l'exemple concret ne serait-ce que même par les manifestations aujourd'hui il y aurait une pays qui serait homogène on n'aurait pas 30 personnes en train de manifester voilà on ne peut pas voir c'est évident c'est l'opinion politique peut-être mais un pays plus rassemblée on aura toutes les opinions qui seront à la opposition majorité ensemble il s'agit du combo s'agit pas d'un camp d'une partie du congo il s'agit du combo et donc on aurait tous les congolais dans la rue indépendamment de leur apparence politique ou de leur attachement au président ou non il faut pas que la question de la guerre soit une affaire du président sur moi quand je lis les débats sur twitter par exemple on a les sentiments que c'est une affaire de félix et quand d'autres qui ne sont pas qui sont du président s'en plaît on répond on en fait l'histoire du régime ce n'est pas une affaire du régime une affaire du pays de la souveraineté du pays qui dépasse le régime je ne parle pas de partage de poste je parle des gestes symbolique fort un appel téléphonique en geste de sanitation une rencontre j'avais des plus saltés aussi pour parler qu'on a communiqué à la sortie de la rencontre c'est des gestes forts qui peuvent rassembler qui peuvent rassembler les congolais aujourd'hui et qui peuvent donner plus de lancé combat c'est pas toujours partager les pouvoirs mais ça demande la flexibilité la plasticité malheureusement j'oublie on est en face de gouverneur de mise en place de gouvernement quand vous parlez de ça tout le monde voit le partage équitable des postes et donc les gâteaux il est petit il faut pas de telles initiatives parce qu'il va venir prendre notre gâteau il faut qu'on sorte de ce schéma des gâteaux où on veut garder un peu comme les enfants de 10 ans quoi je le garde pour moi lui il vient vous manger un de mes bonbons il faut qu'on sorte de ça et qu'on voie république qu'on voie patrie et c'est possible de le faire c'est possible de le faire qu'on voit congo qu'on voit république c'est possible de le faire on est en train d'aller rapidement vers la fin on va prendre la deuxième thématique avec la régie les atouts et faiblesses de l'air dc dans la résolution de la crise en rdc on n'est pas simplement en train de parler de cette question en 2024 on va remonter à travers le temps les chefs d'état sont succédés pour cesser à chercher à résoudre ce problème quels sont les atouts et les faiblesses qui nous ont qui nous plombent aujourd'hui et quels sont les moyens de pouvoir y sortir je commence avec vous cette thématique c'est quoi les atouts et les faiblesses que nous avons pour pouvoir justement reprendre tout notre territoire les deux millions de 345 mille km ça commence à voir déjà dans la lignée de ce que nous disions avec pascal il ya une minute c'est à dire que moi je veux que tout est une question des prémices par exemple quand pascal est dit effectivement quand vous n'avez pas élu un député malgré vous n'est pas élu rien que les autres l'élu qu'ils arrivent à l'assemblée nationale qui choisissent mais attendez tout j'ai dit tout est une question des prémices non mais je vais arriver écoutez moi c'est une question des prémices un gouvernement se forme c'est un gouvernement la nation je ne dis pas que ce n'est pas un gouvernement qui représente la république démocratique du congo mais qui représente d'un intérêt mais les prémices c'est quoi c'est que ceux qui sont là n'ont pas été votés selon nous voilà mais tout part des prémices parce que il y a eu un trépoir un trépatouillage extraordinaire à la fin de la loi de la loi organique de la part d'un camp donc les prémices ont été mauvais une année deux ans avant on en discutait on vous dit que non réviser ça fait cela pour accorder apporter plus de crédibilité à ce processus mais on y est les prémices moi quand je parle des manifestations de de l'opposition qui ont été interdites de manière continuelle mais aussi réprimé parce qu'elle me dit les libertés d'expression quoi que la manifestation soit une forme d'expression mais ce sont des droits consacrés dans la constitution donc on n'a pas besoin de dire que c'est félix qui nous a apporté une quelconque liberté c'est consacré dans la constitution les prémices les prémices sous-entend que si nous respections la constitution n'aura pas besoin de vous de ceux de se poser entre position majorité pourquoi est ce que ne respectez pas les confessions est ce que vous nous avez parlé des accords d'adis abeba est ce que ces accords sont au dessus de la constitution non il n'y a rien qui soit au dessus de la constitution des accords qui sont internationaux non non ils n'ont pas valeur non tout d'accord sont au dessus de la constitution maintenant ils sont rien il n'y a absolument rien la pyramide des normes il n'y a rien au dessus ils peuvent y avoir des valeurs constitutionnelles mais dans les pyramides des normes il n'y a strictement rien au dessus de la constitution voilà ce que dit l'article 215 de la constitution les traités et encore internationaux régulièrement conclu en de leur publication une autorité supérieure à celle des lois sous réserve pour chaque traité ou accord de son application par l'autre partie mais encore on remonte à l'article 214 à deuxième anniversaire nulle cession nul échange nulle injonction du territoire n'est valable sans l'accord du peuple congolais consulter par voie de référendum c'est vrai que l'année 143 part de de l'accord ça c'est tellement purement du juridisme mais dès la première année on vous en prend que dans la pyramide des quels cènes de normes c'est que nous adoptions aujourd'hui dans notre pays il n'y a absolument rien qui soit de la constitution si nous signons un traiteau un traité ou accord des traités ou accords qui soit qui va à l'encontre de la constitution nous modifions la constitution pour que la constitution redevienne au dessus des accords c'est à dire que les traités accords sont intégrés en dessous de la constitution ils peuvent former un bloc constitutionnel cela sous temps que quand je c'est vrai que j'entends qui balle est parti signé internet je me pose la question est ce qu'elle soit dessus la constitution les premiers sont à partir de là non sont pas dessus la constitution la constitution aussi imparfaite soit elle elle est claire c'est à dire nous n'avons pas à céder à des choses qui sont anticonstitutionnelles engagement on a pris engagement dans un engagement non 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 prenez engagement que vous voulez c'est pour cela qu'on confond parfois c'est pas parce qu'un ministre signe un document n'engage l'état non attendez pas si il engage contre les lois de la république contre la constitution non ça n'a pas de sens à n'avoir ça n'a pas d'importance c'est pour cela que nous trompons toujours dans le même réalité c'est à dire qu'il aide personne en tant qu'individu parce que il s'était relé d'un titre les partis signer des accords vous pensez que ces titres là vont s'imposer aux congolais à la constitution nous leur disons nous ne savons pas quand vous signez vos accords la nuit nous les et quand il arrive chef d'état chef de gouvernement soit il il doit se conformer à la constitution et c'est là que ça devient comme un achat à la gorge c'est difficile à digérer et c'est ce qu'il a dit parce qu'il est vrai que certains accords sur le chef de l'état l'applique c'est la haute trahison il peut pas s'appliquer des accords qui vont à l'encontre de la constitution ça lui tombera dessus il peut pas appliquer il peut pas appliquer donc il est vrai que cette cohésion interne qui est absolument nécessaire c'est pas forcément une question de partage de pouvoir c'est une question de considération nous lui avons accordé ce crédit en 2019 lorsque il a fait ce ce discours mémorable pour dire qu'il appelle le peuple congolais à s'unir à travailler je parle par exemple de mon leader denis moukou qui était venu le voir avec un projet concret il s'est déplacé il est venu voir le président de la République qui avait pensé-t-on envie que les choses avancent réellement pour la République démocratique du Congo et surtout pour notre intégrité territoriale mais finalement trois ans plus tard avant les élections nous avons vu le même travers il s'agit pas juste de serrer des mains parce que nous sommes dans notre pays que eux là quand ils sont en train de se battre c'est pas pour la République du Congo c'est pour eux-mêmes c'est pour leur pouvoir n'entend pas entendu de leur propre bouche n'entend pas entendu et parce qu'ils veulent absolument par-dessus tout conserver le pouvoir qui peuvent dire on va piétiner la constitution et nous nous disons non vous ne pouvez pas piétiner quelque chose que vous avez trouvé et qui soit même au dessus de vous parce que vous vous allez passer mais la constitution va demeurer merci merci beaucoup monsieur pascal la question des accords continuera toujours des faits polémiques les générations à venir vont trouver ces accords nous sommes liés parce que nous avons signé bon eric évoque la la notion la nécessité de rompre et l'accord mais je pense que il faudrait que même si nous pouvons évoquer cette question qu'on imprime également la notion pédagogique sur nos comportements oui en tant que citoyens tout à fait et lorsque nous faisons les analyses nous devons faire le regard avoir le regard passé avoir le regard passé regarder le présent et penser à l'avenir qu'est-ce que nous avons fait dans le passé c'est comme ça que nous sommes en train d'évoquer ces accords qu'est ce que nous devons faire dans le présent c'est c'est votre question bien entendu pour préparer l'avenir je reviens maintenant à la question mais avant je vais souligner ici que les concertations qui ont été organisées les sept septembre 2013 l'objectif ultime était d'échanger la constitution à défaut de changer la constitution on a revisé la constitution et la tension ou les tensions nous les avons vécu ici il ya dit il ya des dispositions vous voyez vous tel que deux tours à un tour ça c'est il a évoqué la marge militaire marge militaire marge diplomatique marge militaire d'abord c'est là où je j'allais lui mon argumentaire pour répondre à la question ce que nous devons faire aujourd'hui c'est être sérieux lorsque nous sommes militaires est très sérieux lorsque nous devons acheter les éléments militaires j'ai évoqué cette question le matin il s'est fait souvent ça nous avions connu avec mobutu comprend des aventuriers on les envoie acheter le matériel militaire moi j'étais au ministère de l'intérieur j'ai vécu ça on pense équiper la police mais vous voyez au cabinet monsieur civil qui se pointe il vous dit j'ai mon marché quel marché non je suis en relation avec certains partenaires qui peuvent nous faciliter l'achat des tenues des militaires l'achat des et des anti émutes et mettre monsieur laisser ça aux policiers ils savent et c'est qu'ils peuvent faire si c'est que j'avais vécu là ça fait aussi au niveau militaire c'est dangereux parce que nous avons une expérience mauvaise dans le passé bon vous dites que la fourniture de matériel la fourniture de matériel militaire nos problèmes jeudi poserait problème vous voyez vous et nous nous voulons éviter ça je dis ceux qui sont souvent derrière ces marchés et s'ils sont pas des gens sérieux ils sont pas des spécialistes nous les décourageons il faudrait pas que parce que bon tu connais pascal j'ai de l'influence tu viens tu es mon cousin tu es mon frère tu es marché et puis je te confie et puis tu vas acheter les militaires le matériel des militaires non même les militaires qu'on confie également le marché ils doivent être sérieux la nécessité maintenant d'avoir des gens sérieux dans tous les secteurs de la vie nous tournons à rond souvent parce que on fait pas un bon casting nous sommes partis aux élections en sécurité sont partout les élections on est sorti des élections bientôt nous aurons là des réformes au niveau des institutions en termes de nomination mais si on ne mettra pas le sérieux de faire le choix sur les meilleurs d'entre nous mais nous allons tourner à rond on tourne à cette question de l'est il faut qu'on mette d'abord l'accent sur l'aspect au delà de la diplomatie parce que nous avons déjà analysé l'aspect militaire à même temps nous avons beaucoup de traîtres dans le corps de l'armée ils nous ont suffisamment infiltré et heureusement ils ont des autres responsabilités nous confions des responsabilités aux mêmes traîtres est-ce comme ça que la question n'évolue pas et là on va évoquer la faiblesse du renseignement militaire qui est pascal et lorsque je suis en tenue je suis là pascal vient d'où il est militaire oui vous allez chercher mes origines vous devez savoir mes contacts j'entre en contact avec qui je vis comment pour me confier une responsabilité militaire lorsqu'on ne fait pas ces études on envoie des gens comme ça même lorsqu'on envoie une brigade pour aller combattre il ne faudrait pas je suis pas militaire mais moi j'ai une petite expérience du fait d'avoir été au ministère de l'intérieur vous connaître vous pouvez pas prendre vous avez une brigade et vous insérez d'autres éléments qui viennent d'une autre brigade vous les intégrer même les codes à l'interne là ça va poser problème et quand ça pose problème il n'y aura pas des résultats merci beaucoup monsieur pascal qu'on réfléchisse sur l'homme l'homme congolais l'homme congolais merci ici je parle spécifiquement du renseignement et de l'équipe qui font souvent ce commerce d'achat pour nos militaires ces gens doivent être checkés normalement si son sérieux sinon ils vont nous acheter nous achètent un physique nous achètent de bas de l'autre côté quand vous mettez sacré l'incompatibilité au fond c'est tout un problème merci beaucoup monsieur pascal et les problèmes sont décrits c'est quoi on va finir on va finir je crois d'un tour de table mais non c'est quoi la personne n'a pas vraiment évoqué la question qui était posée en termes d'atout et de faiblesse à tous les faiblesses on croit que notre plus grand atout c'est également notre plus grande faiblesse c'est les minerais parce que la guerre telle qu'elle se passe l'enjeu l'économique qu'on ne vous trompe pas les nerfs de la guerre c'est l'économique toutes les guerres sont économiques ils ont une explication idéologique une justification idéologique mais les guerres sont et resteront éternellement des guerres des conquêtes économiques et donc la guerre à l'est elle est économie économique elle s'efforne sous des besoins d'accaparement des ressources pourquoi mais parce que certains ont construit pendant longtemps le narratif que le congo était un pays en déclin un pays en faillite un pays ingouvernable chaotique sans vision avec un leadership faible et donc on a justifié ce narratif là pour s'accaparement des ressources nous congolais emporté que nous étions par la volonté de faire partie mogoutou nous avons pas vu plus loin que les départs de mogoutou c'est une grosse erreur de faire de laisser le couloir au f à la fdl laisser passer les sous les fonds on a des émissions plus longues que une guerre a besoin d'unification toute guerre a besoin d'une justification elle peut être ethnique protéger une population elle peut être politique faire partir un tyran mais une guerre a besoin d'une signification et la guerre de la fdl avait une bonne justification faire partir tout le tyran que personne n'aimait qui qui faisait souffrir les congolais qui a fait 32 ans au pouvoir on n'a pas réussi à faire partir par la cns et la transition et que voilà à mon débarras on le fait partir voyez vous on fait partie mogoutou pas par nos armes par les armes d'autrui pensez vous que tous ces gens qui sont venus mourir au congo parce qu'ils aimaient la démocratie congolaise voilà un peu naïf que nous étions nous avons ouvert la bergerie pour faire entre le loup croyant que le loup s'allait se limiterait à bouffer notre ennemi maintenant il nous bouffe c'est ça l'évidence donc il faut qu'à un moment donné nous prenons de la distance à distance des choses de manière froide et en profondeur et ça c'est une grande faiblesse des congolais c'est la pensée stratégique on n'a pas de pensée stratégique sont pas très très appuyé en matière de pensée stratégique nous ne regardons pas nous avons pas le regard long malheureusement nous aimons le court terme nous sommes dans le conjonctue dans la conjoncture mais on a beaucoup de professeurs des universités qui ont fait des académies militaires il ya beaucoup des docteurs qui peuvent aider à réfléchir j'ai posé une question ici je crois au début combien des congolais peuvent nous dire d'ici 50 ans c'est quoi la prochaine mutation professeurs professeurs chercheurs qui peuvent nous dire parce que le monde se pondre sous le rd le passé développement c'est quoi dans 30 ans 40 ans la prochaine mutation en quoi ça va nous impacter quel secteur sera impacté si vous regardez toutes les mutations du colonie du monde vous avez en 1900 l'automobile a été inventé l'automobile ça veut dire du caoutchouc donc la climatique dans l'eau nous avons eu les mets coupés à l'équateur parce qu'il fallait avoir les verts automobiles si vous regardez la révolution atomique avec la chaîne de champignons atomique il a fallu avoir du ragnol du ragnol le combo a été impacté et l'uranium a été un enjeu important de la guerre froide si vous regardez la révolution téléphonique avec les cellulaires et les collègues ont été impacté aujourd'hui on parle de voitures électriques le courant c'est impacté mais c'est quoi la prochaine révolution peut être loup nous subissons nous n'avons pas la distance mais pouvoir les mutations et anticiper les changements d'accord nous courons derrière les faits et nous subissons et nous continuons à subir les L'intelligence anticipative. Vous savez, je vais vous se prendre. En France, par exemple, il y a ce qu'on appelle le CAP, la cellule d'analyse prospective, qui est rattachée à la primature. Pourquoi ? Parce que le Premier ministre, c'est un politique qui vient, qui part et qui gère le quotidien et qui n'a pas le temps de faire le regard long. Et donc, on attache au cabinet du Premier ministre une cellule qui fait la prospective et qui reste permanent. À l'époque du Maréchal Mobutu, il y avait le CEP, les services de crise de la présidence, où on avait de l'intelligence rattachée à la présidence, à la différence des cabinets et des politiciens, pour faire le regard long. Aujourd'hui, où est-ce qu'on réfléchit les longs ? Oui. Pour cette question, je vais peut-être finir sur nos faiblesses également. Notre faiblesse, c'est le lobbying. Le Rwanda a construit de manière permanente une vision stratégique très longue. Je dirais, une pénétration des pays comme les anglo-saxons, les britanniques et les américains. Nous avons du retard sur eux. Il faut travailler en lobbying pour toucher ces pays-là. Je le dis sur un plateau avant. Les Congolais ont tendance à limiter notre histoire à la Belgique, que nous sommes une colonie belgique. Ce que les Congolais oublient, c'est qu'avant 1985, le Congo a été découvert par un reportage d'un britannique qui s'appelait Harry Morton Stanley, qui recherchait un autre britannique qui s'appelait Livingstone, financé par un autre journal britannique qui s'appelait le New York Times. C'est-à-dire que le Congo a un lien avec les anglo-saxons, avant la Belgique. C'est une dimension d'autre histoire que nous n'exploitons pas. La fondation pour le Congo existe en Écosse. Ça dit que nous avons des capacités de construire stratégiquement un positionnement avec les anglo-saxons. Mais comme nous ne regardons pas ça, et que nous restons focalisés sur peut-être l'histoire d'avant et d'après, nous ne regardons pas qu'il nous faut construire du lobbying. La guerre du Congo est une guerre de précaré. C'était sortir le Congo du précaré français et l'amener vers le précaré anglo-saxon. Nos réponses sont chez les anglo-saxons. Nous ne savons pas les capacités d'aller trouver une réponse chez les anglo-saxons. Parce qu'on regarde, il y a quand même d'autres forces qui émergent, BRICS, la Russie, on voit que le monde est en train de se dépecer. Le Rwanda a carrément dominé sur l'éducation par l'anglais. On va dire que c'était une intelligence stratégique d'aller vers, s'approcher du monde anglo-saxon. Oui, ce n'est pas la langue, ils sont allés plus loin. Prenez, je l'ai dit encore avant de venir ici, prenez par exemple la question migratoire en Grande-Bétane, qui est une question de politique intérieure très poussée. Rousseau-Sinac, tous les conservateurs parlent migration avec les pas décalés. Qu'est-ce que le Rwanda a proposé ? Le Rwanda a proposé de recevoir les migrants qui vont en Grande-Bétane. C'est stratégique. Ça veut dire s'aligner sur la politique migratoire britannique pour avoir les bonnes grâces des politiciens. Moi, je donnerais particulièrement juste deux éléments, c'est-à-dire un point faible pour moi manifeste, c'est la politique, ou bien les politiciens de la République démocratique du Congo. En fait, c'est l'artère principale, c'est le nerf névralgique, si je peux le dire ainsi. C'est-à-dire qu'il faudrait repenser le rôle des politiques en République démocratique du Congo. Parce que la politique est au-dessus de tout. Les politiciens, même les plus minables, sont au-dessus d'un professionnel des services de renseignement. Parce que Pascal a tout à fait raison. Delphine Kayimbi avait fait une note à propos de Carrega, avant qu'il arrive ici. Pourtant, Carrega, on savait que c'était quelqu'un de nuisible. On disait qu'il n'était pas le bienvenu en République démocratique du Congo parce que regarder ce qu'il faisait, regarder ce qu'il faisait, ça n'a pas empêché qu'il soit quand même la note en tant qu'ambassadeur, il soit installé ici en République démocratique du Congo. Ne soyez pas étonnés. C'est-à-dire qu'il y a bien des professionnels dans les domaines, on ne peut pas s'amuser. Aujourd'hui, tu te reviens un politicien, on te place là parce que tu es le cousin, tu es le fils, tu n'as pas de prospection, tu n'as pas de projet, mais tu dois bien embaucher ta famille et tous tes amis. C'est ça le politique. C'est le plus gros des problèmes, la place de politique. Le politique est au-dessus de tout. De ceux qui ont des moyens pour investir, de ceux qui défendent le pays pour aller mourir quotidiennement, il est au-dessus de tout, mais il ne fait rien. Il peut se permettre d'avoir une mauvaise politique, il peut se permettre de prendre de mauvaises décisions qui amènent des portions de territoire qui partent, des Congolais qui meurent, mais il n'y a pas de sanction immédiate dans sa vie, dans son quotidien. Il va continuer à toucher son argent, à devenir riche, et il va partir comme si de rien n'était. Et c'est vrai que notre plus grande force, c'est d'avoir cette population qui soit jeune et qui soit profondément patriote. Parce que si vous regardez les différents groupes communautaires qui s'organisent, ils s'organisent tous autour de la nation. Que ce soit les Ouazalendo, que ce soit les Maïs, vous allez anitourer tous ces groupes intercommunautaires. Ils ne respectent pas l'autorité centrale, je le reconnais. Ils ne respectent pas Kinshasa, je le reconnais. Mais ils sont profondément Congolais. Et c'est peut-être ça qu'il faut réfléchir aussi pour en faire quelque chose de positif. Parce que l'absence ou bien la faiblesse de l'État dans toute l'étendue du territoire à la terre du continent fait en sorte que nous aurons besoin, nous avons besoin de cette genèse, de ces patriotes pour se former, pour garder les frontières et l'extérieur du pays avant l'arrivée des professionnels qui seraient des militaires. Merci beaucoup, Maître Eric Bissélo. On n'a plus le temps. Je glisse juste un mot parce que Maître parle du politique. Effectivement, il a totalement raison. Mais il y a un autre angle. Le politique est l'origine de l'autre lorsqu'on a le pouvoir. Oui. À la base de beaucoup de choses. Deuxièmement, la copie de la démocratie de manière aveugle ne nous a pas permis d'asseoir à l'unité. Et dans la démocratie, lorsque nous avons eu l'élection, vous avez vu, la conséquence est que ça a créé des séparations. J'avais produit une réflexion la fois passée, ce qui semblait ne pas être bien complice par les gens. Nous allons aux élections cinq ans après. Cinq ans après, c'est des conflits. Et quand vous faites l'analyse sur la question de l'ESTELA, vous allez vous rendre compte que souvent, et toujours d'ailleurs, après les élections, ils prenaient les armes. 2006, on organisait les élections. 2007, c'est un DEP qui prend les armes. 2011, on organisait les élections. Et 2012, ils prenaient les armes. C'est 2018, on organisait les élections. 2022, ils prenaient les armes. 2023, 24, 23, nous organisons les élections. 2024, ils menacent de prendre le gomma. C'est toujours comme ça. C'est la répétition. Oui, mais pourquoi ? Parce que justement, on détruit le tissu congolais qui nous permettrait d'avoir l'âme unique, simplement parce que nous avons copié aveuglément la démocratie. Et nous pensons que dans la démocratie, quand j'ai le pouvoir aujourd'hui, c'est Éric qui est mon adversaire. L'en fait simplement qu'il a été ennemi. Ennemi, même pas adversaire, ennemi. Et ça, c'est difficile qu'en tout cas, en toute réalité, nous ayons une lecture qui permettrait qu'ensemble, nous résolvions le problème. Nous parlions Congo. Voilà, merci beaucoup. Un petit mot ? J'ai juste appuyé ce qu'il dit. C'est-à-dire que les élections produisent des frustrations. En 2011, c'est Lumba qui n'ont de vérité des zones. On va prendre des armes. Rappelez-vous, au nom de la vérité des zones, toujours. On a eu les élections après 2011, au nom de la vérité des zones. Et aujourd'hui encore, certains vont au nom de la vérité des zones, à aller chercher les armes. Ça veut dire qu'il faut, je le dis d'ailleurs un peu plus tôt, que les élections servent à renforcer la légitimité intérieure et ne pas créer des frustrations. Ils nous divisent et nous affaiblir. Merci beaucoup. La télévision, c'est le temps. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Merci à ces brillants messieurs de nous avoir produit cette excellente émission. On espère que vous allez l'aimer. Et donc, on va se retrouver demain avec d'autres personnes. Je pense bien à M. Freddy Moulumba, M. Jean-Pierre Kambila, ou encore M. Moïse Moussangana qui s'ouvre ici avec nous également pour réfléchir. Congo, à demain. Bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde. Côté d'abord est connu facile. Ils allaient sous-souter Okatakayou, qu'il y a une roteille de ma l'agence pour tirer la bande de Kouya Diaspora. Côté d'abord, l'application Sandoev est très facile. Vous pouvez télécharger les parties à téléphone où vous pouvez télécharger ce qui passe de la bande de Kouya Diaspora. Il y a une roteille de ma l'agence qui passe de la bande de Kouya Diaspora. l'application Sandoev et qu'il y a unlung d'eux facilement pour récupérer ce qui passe dans c'est que M. Peixote Orange Marie de Kouya Diaspora et vous avez ici une bonne nouvelle Mlamie-Balé qui dispose de la bande de Kouya Diaspora et que vous pouvez télécharger l'application Sandoev et vous pouvez télécharger votre site web buzz tv on rejoint dix dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a remoré au télémanageant ceci il n'y a pas mieux que ça tindambo la facilité dès aujourd'hui téléchargé s'embrou elle a déjà téléphoné au plus facile il n'y a pas